Maintenant, au quotidien, vous pouvez également tailler régulièrement vos plants. Par exemple, pour les tomates, on va venir éclaircir les pieds pour favoriser leur croissance. Et par exemple aussi, pour tout ce qui va être salade, persil, sauge, courgettes, on va venir enlever toutes les parties séchées ou dépérées pour justement permettre la reprise de croissance de manière favorable. Si jamais dans vos bacs de permaculture, vous constatez qu'il y a des mauvaises airs qui poussent, n'hésitez pas à les enlever parce que ça peut créer vraiment une concurrence avec vos plantes que vous avez plantées à l'intérieur et du coup nuire à leur croissance. Tout ce qu'on a en ce moment dans les serres ici, à Monsaïm, on va vous montrer qu'en appliquant toutes nos bonnes pratiques, on arrive à quand même de bons résultats. Donc on a un chourave qui pousse aussi bien en aquaponie, en hydroponie ou même dans les bacs de permaculture. C'est vraiment hallucinant la vitesse de croissance qu'ils ont au jour le jour, franchement. La spiruline est donc une scie de bactéries qui fait des petites vaguelettes et qui est extrêmement riche en protéines végétales, en vitamines et acétaminées. Donc on peut directement manger une eau ou même manger sèche ou fraîche, qu'on peut la conserver comme sous forme de glaçons. Et également la donnée aux poissons sèches pour booster leur croissance. Et les avantages, les vertus pour l'homme, s'il en consomme dans les proportions raisonnables ? Dans les proportions raisonnables, ça va être un apport en fer, surtout pour les personnes anémies par exemple, ou pour les sportifs, un apport en protéines, ou même toutes les personnes qui souhaitent avoir une alimentation qui se dirige vers les protéines végétales. Également, la spiruline a un effet antioxydant, puisqu'elle est composée de colorants naturels, comme la bêta-carotène, et oui, il y en a dedans, même si elle est verte. La phécocianine, le colorant bleu et la chlorophylle, bien sûr, qui ont toutes les propriétés antioxydantes pour notre organisme. Ok, merci. Deuxième question. Est-ce qu'il faut toujours mettre deux feutres dans les tours zippes gros ? Est-ce qu'il y a des végétaux ? Donc, je mets les feutres blancs là, au milieu, entre les mousses ? Vous avez deux mousses, et il y a un fil dans chaque mousse, donc deux feutrines par tour. Alors, ce sont des... Moi, j'ai reçu mes tours avec les... Je vais l'appeler la mousse noire, là. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ce que je veux dire, oui. Voilà, qui sont pliées en deux. Oui. Donc, j'en ai deux pliées dans chaque tour zippe gros. D'accord. Dans chaque mousse noire, dedans, j'ai mis deux feutrines. J'en ai une feutrine. Ah, une. Ok. On en a peut-être livré de plus, mais c'était peut-être juste de l'avance, où il y a peut-être un truc comme ça. Ça peut vous avire en erreur. Ok, oui. Oui, d'accord. Ça veut dire que les racines poussent plutôt d'un côté que de l'autre ? Non, c'est plus pour l'approvisionnement en eau. Quand la racine se développe, de toute façon, elle va s'enchevêtrer dans la matrice noire, elle va même faire le tour de la feutrine. Enfin, voilà. D'accord. Ok, c'est pour ça que j'ai dû en racheter. D'accord. J'en ai mis deux. C'est pour ça. Vous pouvez continuer comme ça, nous, ça ne nous dérange pas. Ah ah ah.